Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes de chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capital. J'accueille aujourd'hui Lionel Chausson, directeur des hippodromes de Lyon. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Ravis d'être parmi vous. Le prétexte, c'est le Grand Prix d'Amérique 2022. Mais avant toute chose, on va quand même évoquer les hippodromes de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous les présenter justement ces hippodromes ? Alors les hippodromes de Lyon, c'est deux sites sur Lyon, un sur Bron et un sur Vaud-en-Velin-la-Soie. Deux sites qui accueillent 70 réunions de courses par an, c'est-à-dire un peu plus de 5000 chevaux qui viennent tout au fil de l'année, hormis les deux mois d'été, concourir sur des courses qui sont diffusées en permanence sur Equidia. Donc qui représentent effectivement des enjeux importants, puisqu'on concourt complètement au fonctionnement de la filière épique française. Donc qui représentent quelques 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires de prise de pari au total. Et sachant qu'il y en a un peu plus de 300 millions de prises de pari chaque année sur les courses à Lyon. Avec combien d'employés, avec aussi des lieux de vie, parce qu'on peut se restaurer, on peut faire pas mal de choses au sein de ces hippodromes de Lyon. Alors les hippodromes de Lyon, c'est effectivement 17 salariés. Donc ce n'est pas énorme pour deux hippodromes qui ont de nombreuses réunions de courses. Alors des personnels qui effectivement s'occupent de l'entretien des pistes, parce que nous, notre outil de travail, c'est avant tout les pistes de course. Et en parallèle, bien évidemment, effectivement, c'est des lieux de vie. Parce que souvent, effectivement, les hippodromes, on dit que c'est un lieu qui est réservé aux torfistes, réservé à une certaine élite. Alors que non, les hippodromes, c'est un lieu de vie avant tout. Un lieu de rencontre, un lieu de partage autour du cheval, autour des courses. Donc un lieu où effectivement il fait bon être. Et où on va partager effectivement avec les torfistes. Mais aussi pour les néophytes. Donc tout au long de l'année, on a des branches qui se déroulent sur les hippodromes. On a des événements festifs aussi, puisqu'on accueille aussi des entreprises sur des séminaires ou autres. Et puis effectivement, toutes ces journées de course avec des thématiques au fil de l'année. En 2022, ce qui a un réel intérêt pour les courses de chevaux, justement. Alors oui, bien sûr. La jeune génération s'intéresse aux courses ? Alors, le Covid contre toute attente nous a permis effectivement de redynamiser un petit peu ça. Et notamment par tout ce qui est réseaux sociaux et par tout ce qui est jeux en ligne. Donc ça permet effectivement de redynamiser cette filière. Puisqu'on était effectivement un petit peu marqués sur les 50, 60 ans au niveau des parieurs. C'est un peu ringard. Un peu ringard, j'allais dire. Osons le mot. Non mais après, c'est vrai. Après, on a aussi des têtes d'affiches qui aujourd'hui sont dans le monde des courses. On a Antoine Griezmann qui a des chevaux et qui est présent. Qui a en plus ses chevaux au niveau local. Puisqu'il a des chevaux qui sont entraînés à Mâcon. Il y en a d'autres qui sont entraînés à Pauline Morestel. On a Tony Parker désormais aussi qui a une écurie et qui avec des traits. Ça a reboosté tout ça justement d'avoir des personnalités comme ça en plus. Aujourd'hui c'est encore trop tôt pour le dire. Mais par contre, ça fait effectivement en venir un nouveau public. Quand les gens voient sur le journal la kazakh de Tony. Quand ils voient la kazakh d'Antoine. Effectivement, automatiquement, ça dynamise un petit peu la fréquentation sur les hippodromes. Donc, pas ringard du tout justement. C'est pour tous les publics. Tout le monde peut venir justement aux hippodromes. Pour, comme vous l'avez dit, se restaurer. Pour participer à des événements. Pour voir des courses. Voir des courses, voir un spectacle. Pour vous c'est un spectacle. Il faut venir avant tout sur les courses pour assister à un spectacle. Un spectacle de chevaux. Un spectacle où effectivement il y a des hommes qui se battent. Effectivement, pour essayer de tirer le maximum de leur monture. Et tout ça, effectivement, autour d'une ambiance dynamique, festive. Et après, effectivement, si on accroche, si ça nous plaît. Pourquoi pas passer au pari. Mais après, pareil, le pari c'est avant tout aussi du jeu, mais pour plaisir. Donc, on va pouvoir jeter entre guillemets une pièce de 2 euros sur un cheval. Sur des performances. Mais aussi, tiens, ce jockey m'a plu. Ce numéro-là, il me plaît. Oh, ce cheval, il a une belle teinte. Et c'est comme ça que les gens, effectivement, viennent au Paris. Et c'est avant tout cette ambiance-là que l'on recherche sur un hippodrome. Le Grand Prix d'Amérique 2022. C'est dimanche. Dimanche 30 janvier. C'est ça, c'est dimanche. Donc, à Paris-Vincennes. Bien sûr, tout à fait. Et vous avez décidé d'organiser un événement. Des événements même. Il va se passer pas mal de choses. À la soie, au carré de soie. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, chaque année, effectivement, le dernier dimanche de l'année, se retrouvent les meilleurs trotteurs. Puisqu'effectivement, là, on parle bien de course de trop. Puisqu'il y a différentes disciplines dans les cours. C'est important de le préciser. Voilà. Donc, les meilleurs trotteurs français et mondiaux. Donc, ils vont s'affronter. On aura 18 partants qui vont s'affronter sur Vincennes. Dimanche. Alors, on n'a pas encore exactement tous les partants. On les aura jeudi. Mais on sait qu'on aura notamment FaceTime Bourbon, qui est effectivement le meilleur trotteur actuellement sur la place. Qui tente cette année de récidiver. Puisqu'il a déjà gagné deux fois le prix d'Amérique. Il essaie de gagner une troisième fois. Il faut savoir qu'il n'y a que Ourasie qui a gagné trois fois le prix d'Amérique. Ça remonte aux années 80. Voilà. C'était le fameux Ourasie qui avait fait, effectivement, l'apogée des courses. Donc, on espère que FaceTime Bourbon sera au rendez-vous encore cette année. Et donc, effectivement, au Carré de Soie, on s'est dit, pourquoi pas rebondir sur cet événement ? Donc, on organise une réunion de course à partir de 16h sur l'hippodrome de Carré de Soie ce dimanche. Donc, bien évidemment, l'hippodrome va être pavoisé aux couleurs de l'Amérique. Puisqu'effectivement, c'est le prix d'Amérique. Alors, cette année, effectivement, pourquoi le faire cette année ? C'est aussi qu'on est limité sur des jauges. Donc, autant, Vincennes, il n'y aura pas plus de 5 000 personnes. Le prix d'Amérique, normalement, c'est 40 000 personnes qui sont sur cet hippodrome. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire nous redondance un petit peu et être un point d'écho, effectivement, à ce grand événement. Donc, 2 000 personnes, c'est ça ? Alors, nous, ce sera un maximum de 2 000 personnes, effectivement, sur l'hippodrome à l'intérieur. Après, sur le site, globalement, ça peut être 5 000 personnes aussi. On n'est pas limité. Alors, bon, malheureusement, je crains qu'on n'arrive pas à ces effectifs-là. Mais si déjà on atteint 2 000 personnes, ce sera une fête tous ensemble. Puisqu'effectivement, plein d'animations sont prévues. Alors, des bonnets, des casquettes, des écharpes aux couleurs de l'Amérique seront offertes. Des drapeaux pour, effectivement, mettre l'ambiance. Le speaker, effectivement, sera là aussi dans l'ambiance. Des bons de Paris seront offerts aussi aux néophytes, mais qui auront joué sur le quintet et sur le prix de l'Amérique. Bon, pour effectivement, comment dire, pouvoir rebondir au niveau des paris. La restauration sera aussi aux couleurs de l'Amérique. Donc, on aura des cornes d'oeufs qui seront proposés. On aura des cookies, on aura plein de choses. Un programme alléchant, ce dimanche 30 janvier à l'hippodrome Carré de Soie. Merci beaucoup, Lionel Chausson. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bien évidemment, vous retrouvez cette émission sur votre site préféré. www.lyoncapital.fr